Bonjour, bienvenue à la mission locale de Villemonde, Le Cagny et Pavillon-Sous-Bois, en partenariat avec la Cité des Métiers de Paris et du Mouv'J. Bonjour. Alors, selon vous, un réseau social, c'est quoi ? Alors, je me présente au préalable, donc Amid Metadger, chargé de partenariat à la Cité des Métiers de Paris. Oui. Donc, un réseau social, pour moi, c'est un moyen de mieux se faire connaître, donc par le biais des différents réseaux sociaux qui existent, LinkedIn, Facebook, Viadeo, de mieux faire parler de soi et notamment de ses compétences professionnelles pour construire et faire du réseau. Alors, justement, par rapport à ça, comment utilisez-vous les réseaux sociaux ? Alors, moi, j'utilise principalement le réseau social professionnel LinkedIn LinkedIn, un peu Facebook. J'avais commencé par Viadeo, mais je me rends compte que LinkedIn est beaucoup plus performant que Viadeo, avec des informations beaucoup plus, je dirais, qui ont beaucoup plus d'intérêt, ce qu'on appelle les posts. Donc, voilà, LinkedIn qui permet de faire du réseau en invitant des amis et par ce biais-là, avoir les emails de ces amis-là et pouvoir les contacter dans un deuxième temps pour aller plus loin, échanger des informations, voire postuler dans une autre entreprise. Et pensez-vous que les réseaux sociaux jouent un rôle pour construire une identité numérique ? Oui, je pense que c'est primordial. Pour se construire une identité numérique, je pense qu'il faut que l'on passe, il faut passer par les réseaux sociaux, principalement les réseaux sociaux professionnels, ce qui permet d'avoir sa propre carte d'identité, qui va même nous servir comme un CV lorsque l'on met notre signature en fin d'email. Alors, par rapport à ces réseaux sociaux, selon vous, est-ce qu'il y a des risques particuliers ? Alors, les risques, oui. Dès qu'on affiche des données personnelles, il faut faire attention à ce que l'on publie. Donc, c'est par exemple sa propre photo, mettre une photo de qualité, qui ait un caractère professionnel. Concernant les informations que l'on met, il faut que ce soit des informations, je dirais, que l'on puisse vérifier, donc des informations professionnelles véritables. Et attention, je dirais, aux postes que l'on met, c'est-à-dire aux informations que l'on échange sous forme de postes, postes POST, bien sûr, donc à ne pas trop s'engager au risque d'avoir une image un peu qui peut déplaire à d'autres professionnels faisant partie du réseau. Très bien, merci. Je vous en prie.